Le Petit Prince Écrit par Antoine de Saint-Exupéry Paru en 1943 Présenté par Soirée avec Baba Chapitre 22 Bonjour, dit le Petit Prince. Bonjour, dit l'Aiguilleur. Que fais-tu ici, dit le Petit Prince ? Je trie les voyageurs par paquets de mille, dit l'Aiguilleur. J'expédie les trains qui les emportent, tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Et un rapide illuminé, grondant comme le tonnerre, fit trembler la cabine d'Aiguillage. Ils sont bien pressés, dit le Petit Prince. Que cherchent-ils ? L'homme de la locomotive l'ignore lui-même, dit l'Aiguilleur. Et gronda, en sens inverse, un second rapide illuminé. Ils reviennent déjà ? demanda le Petit Prince. Ce ne sont pas les mêmes, dit l'Aiguilleur. C'est un échange. Ils n'étaient pas contents là où ils étaient ? On n'est jamais contents là où l'on est, dit l'Aiguilleur. Et gronda le tonnerre d'un troisième rapide illuminé. Ils poursuivent les premiers voyageurs ? demanda le Petit Prince. Ils ne poursuivent rien du tout, dit l'Aiguilleur. Ils dorment là-dedans, ou bien ils baillent. Les enfants seuls écrasent leur nez contre les vitres. Les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent, fit le Petit Prince. Ils perdent du temps pour une poupée de chiffon, et elle devient très importante. Et si on la leur enlève, ils pleurent. Ils en ont de la chance, dit l'Aiguilleur. Chapitre 23 Bonjour, dit le Petit Prince. Bonjour, dit le marchand. C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaise la soif. On en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. Pourquoi vends-tu ça ? dit le Petit Prince. C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait des calculs. On épargne 53 minutes par semaine. Et que fait-on de ces 53 minutes ? On en fait ce que l'on veut. Moi, se dit le Petit Prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Chapitre 24 Nous en étions au huitième jour de ma panne dans le désert, et j'avais écouté l'histoire du marchand en buvant la dernière goutte de ma provision d'eau. Ah, dit le Petit Prince, ils sont bien jolis, tes souvenirs, mais je n'ai pas encore réparé mon avion. Je n'ai plus rien à boire, et je serais heureux, moi aussi, si je pouvais marcher tout doucement vers une fontaine. Mon ami le renard, me dit-il, mon petit bonhomme, il ne s'agit plus du renard. Pourquoi ? Parce qu'on va mourir de soif. Il ne comprit pas mon raisonnement, il me répondit, c'est bien d'avoir eu un ami, même si l'on va mourir. Moi, je suis bien content d'avoir eu un ami renard. Il ne mesure pas le danger, me dis-je, il n'a jamais ni faim ni soif, un peu de soleil lui suffit. Mais il me regarda et répondit à ma pensée, j'ai soif aussi, cherchons un puits. J'eus un geste de lassitude. Il est absurde de chercher un puits, au hasard, dans l'immensité du désert. Cependant, nous nous mîmes en marche. Quand nous eûmes marcher, des heures, en silence, la nuit tomba, et les étoiles commencèrent de s'éclairer. Je les apercevais comme en rêve, ayant un peu de fièvre, à cause de ma soif. Les mots du petit prince dansaient dans ma mémoire. « Tu as donc soif toi aussi ? » lui demandai-je. Mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit simplement, « L'eau peut aussi être bonne pour le cœur. » Je ne compris pas sa réponse, mais je me tue. Je savais bien qu'il ne fallait pas l'interroger. Il était fatigué, il s'assit, je m'assis auprès de lui, et, après un silence, il dit encore, « Les étoiles sont belles, à cause d'une fleur que l'on ne voit pas. » Je répondis, « Bien sûr. » Et je regardais, sans parler, les plis du sable sous la lune. « Le désert est beau, » ajouta-t-il. Et c'était vrai, j'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien, et cependant quelque chose rayonne en silence. « Ce qui embellit le désert, » dit le petit prince, « c'est qu'il cache un puits quelque part. » Je fus surpris de comprendre soudain ce mystérieux rayonnement du sable. Lorsque j'étais petit garçon, j'habitais une maison ancienne, et la légende racontait qu'un trésor y était enfoui. Bien sûr, jamais personne n'a su le découvrir, ni peut-être même ne la chercher, mais il enchantait toute cette maison. Ma maison cachait un secret au fond de son cœur. « Oui, » dit-je au petit prince, « qu'il s'agisse de la maison des étoiles ou du désert, ce qui fait leur beauté est invisible. » « Je suis content, » dit-il, « que tu sois d'accord avec mon renard. » Comme le petit prince s'endormait, je le pris dans mes bras et me remis en route. J'étais ému. Il me semblait porter un trésor fragile. Il me semblait même qu'il y eut rien de plus fragile sur la terre. Je regardais, à la lumière de la lune, ce front pâle, ses yeux clos, ses mèches de cheveux qui tremblaient au vent, et je me disais, « Ce que je vois là n'est qu'une écorce. Le plus important est invisible. » Comme ses lèvres rentrent ouvertes, ébauché un demi-sourire, je me dis encore, « Ce qui m'émeut si fort de ce petit prince endormi, c'est sa fidélité pour une fleur, c'est l'image d'une rose qui rayonne en lui comme la flamme d'une lampe même quand il dort. » Et je le devinais plus fragile encore. Il faut bien protéger les lampes. Un coup de vent peut les éteindre. Et, marchant ainsi, je découvris le puits au lever du jour. Chapitre 25 « Les hommes, » dit le petit prince, « ils s'enfontent dans les rapides, mais ils ne savent plus ce qu'ils cherchent. » Alors ils s'agitent et tournent en rond. Et il ajouta, « Ce n'est pas la peine. » Le puits que nous avions atteint ne ressemblait pas au puits saharien. Les puits sahariens sont de simples trous creusés dans le sable. Celui-là ressemblait à un puits de village. Mais il n'y avait là aucun village et je croyais rêver. « C'est étrange, » dit-je au petit prince. « Tout est prêt. La poulie, le seau et la corde. » Il rit, toucha la corde, fit jouer la poulie. Et la poulie gémit comme j'aimait une vieille girouette quand le vent a longtemps dormi. « Tu entends ? » dit le petit prince. « Nous réveillons ce puits et il chante. » Je ne voulais pas qu'il fît un effort. « Laisse-moi faire, » lui dis-je. « C'est trop lourd pour toi. » Lentement, je hissais le seau jusqu'à la margelle. Je l'y installais bien d'aplomb. Dans mes oreilles durait le chant de la poulie et, dans l'eau qui tremblait encore, je voyais trembler le soleil. « J'ai soif de cette eau-là, » dit le petit prince. « Donne-moi à boire. » Et je compris ce qu'il avait cherché. Je soulevais le seau jusqu'à ses lèvres. Il but, les yeux fermés. C'était doux comme une fête. Cette eau était bien autre chose qu'un aliment. Elle était née de la marche sous les étoiles, du chant de la poulie, de l'effort de mes bras. Elle était bonne pour le cœur, comme un cadeau. Lorsque j'étais petit garçon, la lumière de l'arbre de Noël, la musique de la messe de minuit, la douceur des sourires faisaient ainsi tout le rayonnement du cadeau de Noël que je recevais. « Les hommes de chez toi, » dit le petit prince, « cultivent 5000 roses dans un même jardin. » Et ils n'y trouvent pas ce qu'ils cherchent. « Ils ne le trouvent pas, » répondis-je. « Et cependant, ce qu'ils cherchent pourrait être trouvé dans une seule rose ou un peu d'eau. « Bien sûr, » répondis-je. Et le petit prince ajouta, « Mais les yeux sont aveugles, il faut chercher avec le cœur. » J'avais bu, je respirais bien, le sable, au lever du jour, et couleur miel. J'étais heureux aussi de cette couleur de miel. Pourquoi fallait-il que j'eusse de la peine ? « Il faut que tu tiennes ta promesse, » me dit doucement le petit prince, qui, de nouveau, s'était assis auprès de moi. « Quelle promesse ? » « Tu sais, une muselière pour mon mouton. Je suis responsable de cette fleur. » Je sortis de ma poche mes ébauches de dessin. Le petit prince les aperçut et dit en riant, « T'es pas au bab. Ils ressemblent un peu à des choux. » Moi qui étais si fier des baobabs. Ton renard, ses oreilles, elles ressemblent un peu à des cornes et elles sont trop longues. Et il rit encore. « Tu es injuste, petit bonhomme. Je ne savais rien dessiner que les boas fermées et les boas ouverts. » « Oh, ça ira, » dit-il. « Les enfants savent. » Je crayonnais donc une muselière et j'eus le cœur serré en la lui donnant. « Tu as des projets que j'ignore. » Mais il ne me répondit pas. Il me dit, « Tu sais, ma chute sur la terre. C'en sera demain l'anniversaire. » Puis, après un silence, il dit encore, « J'étais tombé tout près d'ici. » Et il rougit. Et de nouveau, sans comprendre pourquoi, j'éprouvais un chagrin bizarre. Cependant, une question me vint. « Alors ce n'est pas par hasard que, le matin où je t'ai connu, il y a huit jours, tu te promenais comme ça, tout seul, à mille mille de toutes les régions habitées. Tu retournais vers le point de ta chute ? » Le petit prince rougit encore. Et j'ajoutais, en hésitant, « À cause, peut-être, de l'anniversaire ? » Le petit prince rougit de nouveau. Il ne répondait jamais aux questions. « Mais, quand on rougit, ça signifie oui, n'est-ce pas ? » « Ah ! » lui dis-je. « J'ai peur. » Mais il me répondit, « Tu dois maintenant travailler. Tu dois repartir vers ta machine. Je t'attends ici. Reviens demain soir. » Mais je n'étais pas rassuré. Je me souvenais du renard. On risque de pleurer un peu si l'on s'est laissé apprivoiser. Chapitre 26 Il y avait, à côté du puits, une ruine de vieux murs de pierre. Lorsque je revins de mon travail, le lendemain soir, j'aperçus de loin mon petit prince assis là-haut, les jambes pendantes, et je l'entendis qui parlait. « Tu ne t'en souviens donc pas ? » disait-il. « Ce n'est pas tout à fait ici. » Une autre voix lui répondit sans doute, puisqu'il répliqua « Si, si, c'est bien le jour, mais ce n'est pas ici l'endroit. » Je poursuivis ma marche vers le mur. Je ne voyais ni n'entendais toujours personne. Pourtant, le petit prince répliqua de nouveau « Bien sûr, tu verras où commence ma trace dans le sable. Tu n'as qu'à m'y attendre. J'y serai cette nuit. » J'étais à 20 mètres du mur et je ne voyais toujours rien. Le petit prince dit encore après un silence « Tu as du bon venin ? Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps ? » Je fis halte, le cœur serré, mais je ne comprenais toujours pas. « Maintenant va-t'en, » dit-il. « Je veux redescendre. » Alors j'abaissai moi-même les yeux vers le pied du mur et je fis un bond. Il était là, dressé vers le petit prince, un de ces serpents jeunes qui vous exécutent en 30 secondes. Tout en fouillant ma poche pour en tirer mon revolver, je pris le pas de course, mais, au bruit que je fis, le serpent se laissa doucement couler dans le sable comme un jet d'eau qui meurt et, sans trop se presser, se faufila entre les pierres avec un léger bruit de métal. Je parvis au mur juste à temps pour y recevoir dans les bras mon petit bonhomme de prince, pâle comme la neige. « Quelle est cette histoire-là ? Tu parles maintenant avec les serpents ? » J'avais défait son éternel cache-nez d'or. Je lui avais mouillé les tempes et l'avais fait boire. Et maintenant, je n'osais plus rien lui demander. Il me regarda gravement et m'entoura le cou de ses bras. Je sentais battre son cœur comme celui d'un oiseau qui meurt quand on l'a tiré à la carabine. Il me dit « Je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. » « Comment sais-tu ? » Je venais justement lui annoncer que, contre toute espérance, j'avais réussi mon travail. Il ne répondit rien à ma question, mais il ajouta « Moi aussi, aujourd'hui, je rentre chez moi. » Puis, mélancolique, c'est bien plus loin, c'est bien plus difficile. Je sentais bien qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Je le serrais dans les bras comme un petit enfant et cependant il me semblait qu'il coulait verticalement dans un abîme sans que je puisse rien pour le retenir. Il avait le regard sérieux, perdu très loin. « J'ai ton mouton et j'ai la caisse pour le mouton et j'ai la muselière. » Et il sourit avec mélancolie. J'attendis longtemps. Je sentais qu'il se réchauffait peu à peu. « Petit bonhomme, tu as peur. » Il avait eu peur, bien sûr, mais il rit doucement. « J'aurais bien plus peur ce soir. » De nouveau, je me sentis glacé par le sentiment de l'irréparable et je compris que je ne supportais pas l'idée de ne plus jamais entendre ce rire. C'était pour moi comme une fontaine dans le désert. « Petit bonhomme, je veux encore t'entendre rire. » Mais il me dit « Cette nuit, ça fera un an. Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l'endroit où je suis tombé l'année dernière. » « Petit bonhomme, n'est-ce pas que c'est un mauvais rêve cette histoire de serpent et de rendez-vous et d'étoiles ? » Mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit « Ce qui est important, ça ne se voit pas. » « Bien sûr. » « C'est comme pour la fleur. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est doux, la nuit, de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries. » « Bien sûr. » « C'est comme pour l'eau. Celle que tu m'as donnée à boire était comme une musique à cause de la poulie et de la corde. Tu te rappelles, elle était bonne. » « Bien sûr. » « Tu regarderas la nuit les étoiles. » « C'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. » « C'est mieux comme ça. » « Mon étoile, ça sera pour toi une des étoiles. » « Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. » « Elles seront toutes tes amies. » « Et puis, je vais te faire un cadeau. » Il rit encore. « Ah ! Petit bonhomme, petit bonhomme. » J'aime entendre ce rire. « Justement, ce sera mon cadeau. » « Ce sera comme pour l'eau. » « Que veux-tu dire ? » « Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. » « Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. » « Pour d'autres, elles ne sont rien que de petites lumières. » « Pour d'autres, qui sont savants, elles sont des problèmes. » « Pour mon businessman, elles étaient de l'or. » « Mais toutes ces étoiles-là se taisent. » « Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a. » « Que veux-tu dire ? » « Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. » « Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. » « Et il rit encore. » « Et quand tu seras consolé, on se console toujours, tu seras content de m'avoir connu. » « Tu seras toujours mon ami. » « Tu auras toujours envie de rire avec moi. » « Et tu ouvriras parfois ta fenêtre, comme ça, pour le plaisir. » « Et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. » « Alors tu leur diras, oui, les étoiles, ça me fait toujours rire. » « Et ils te croiront fou. » « Je t'aurai joué un bien vilain tour. » « Et il rit encore. » « Ce sera comme si je t'avais donné, au lieu d'étoiles, des tas de petits grelots qui savent rire. » « Et il rit encore. » « Puis il redevint sérieux. » « Cette nuit, tu sais, ne viens pas. » « Je ne te quitterai pas. » « J'aurais l'air d'avoir mal. » « J'aurais un peu l'air de mourir. » « C'est comme ça. » « Ne viens pas voir ça. » « Ce n'est pas la peine. » « Je ne te quitterai pas. » « Mais il était soucieux. » « Je te dis ça. » « C'est à cause aussi du serpent. » « Il ne faut pas qu'il te morde. » « Les serpents, c'est méchant. » « Ça peut mordre pour le plaisir. » « Je ne te quitterai pas. » « C'est vrai qu'ils n'ont plus de venin pour la seconde morsure. » « Cette nuit-là, je ne le vis pas se mettre en route. » « Il s'était évadé sans bruit. » « Quand je réussis à le rejoindre, il marchait décidé d'un pas rapide. » « Il me dit seulement. » « Ah, tu es là. » « Et il me prit par la main. » « Mais il se tourmenta encore. » « Tu as eu tort. » « Tu auras de la peine. » « J'aurais l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai. » « Moi, je me taisais. » « Tu comprends. » « C'est trop loin. » « Je ne peux pas emporter ce corps-là. » « C'est trop lourd. » « Moi, je me taisais. » « Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée. » « Ce n'est pas triste, les vieilles écorces. » « Moi, je me taisais. » Il se découragea un peu. Mais il fit encore un effort. « Ce sera gentil, tu sais. » « Moi aussi, je regarderai les étoiles. » « Toutes les étoiles seront des puits avec une poulie rouillée. » « Toutes les étoiles me verseront à boire. » « Moi, je me taisais. » « Ce sera tellement amusant. » « Tu auras 500 millions de grelots. » « J'aurai 500 millions de fontaines. » « Et il se tue aussi, parce qu'il pleurait. » « C'est là. Laisse-moi faire un pas tout seul. » Et il s'assit parce qu'il avait peur. Il dit encore. « Tu sais, ma fleur, j'en suis responsable. » « Et elle est tellement faible. » « Et elle est tellement naïve. » « Elle a quatre épines de rien du tout pour la protéger contre le monde. » « Moi, je m'assieds parce que je ne pouvais plus me tenir debout. » Il dit. « Voilà. » « C'est tout. » Il hésita encore un peu, puis il se releva. Il fit un pas. « Moi, je ne pouvais pas bouger. » Il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile. Il ne cria pas. Il tomba doucement comme tombe un arbre. Ça ne fit même pas de bruit à cause du sable. Chapitre 27 Et maintenant, bien sûr, ça fait six ans déjà. Je n'ai jamais encore raconté cette histoire. Les camarades qui m'ont revu ont été bien contents de me revoir vivant. J'étais triste, mais je leur disais, c'est la fatigue. Maintenant, je me suis un peu consolé. C'est-à-dire, pas tout à fait. Mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète. Car, au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps. Ce n'était pas un corps tellement lourd. Et j'aime la nuit écouter les étoiles. C'est comme 500 millions de grelots. Mais voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. La muselière que j'ai dessinée pour le petit prince, j'ai oublié d'y ajouter la courroie de cuir. Il n'aura jamais pu l'attacher au mouton. Alors je me demande, que s'est-il passé sur sa planète ? Peut-être bien que le mouton a mangé la fleur. Tantôt, je me dis, sûrement non. Le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son globe de verre. Et il surveille bien son mouton. Alors je suis heureux. Et toutes les étoiles rient doucement. Tantôt, je me dis, on est distrait une fois ou l'autre. Et ça suffit. Il a oublié, un soir, le globe de verre. Ou bien le mouton est sorti sans bruit pendant la nuit. Alors les grelots se changent tous en larmes. C'est là un bien grand mystère. Pour vous qui aimez aussi le petit prince, comme pour moi, rien de l'univers n'est semblable si quelque part, on ne sait où, un mouton que nous ne connaissons pas a, oui ou non, mangé une rose. Regardez le ciel. Demandez-vous, le mouton, oui ou non, a-t-il mangé la fleur ? Et vous verrez comme tout change. Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance. Ça c'est, pour moi, le plus beau et le plus triste paysage du monde. C'est le même paysage que celui de la page précédente, mais je l'ai dessiné une fois encore pour bien vous le montrer. C'est ici que le petit prince a apparu sur Terre, puis disparu. Regardez attentivement ce paysage afin d'être sûr de le reconnaître. Si vous voyagez un jour en Afrique, dans le désert, et s'il vous arrive de passer par là, je vous en supplie, ne vous pressez pas. Attendez un peu juste sous l'étoile. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors soyez gentil, ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu. Merci à tous d'avoir suivi notre audiobook sur Le Petit Prince. Si vous souhaitez davantage de contenu, vous pouvez nous retrouver sur Youtube ou sur Instagram à Soirée avec Baba. Merci à tous, bonne soirée et à la prochaine.